Bonsoir à tout le monde et puis merci à tous de vous être déplacés jusqu'au campus. Je suis Selferaz, la directrice de l'Institut du Genre, et je me réjouis de cette nouvelle séance de Jeudi du Genre. Les Jeudis du Genre sont des rencontres que nous organisons régulièrement autour de travaux qui sont menés par des chercheurs ou des chercheuses associées d'une manière ou d'une autre au réseau GIS de l'Institut du Genre. Et donc régulièrement, depuis que c'est en place, des séances sont consacrées aux lauréates et lauréats de la chaire Genre que nous avons mis en place depuis 2020. Donc c'est un nouveau programme qui nous permet d'accueillir pendant un mois des chercheurs étrangers et des chercheuses en poste à l'étranger. Alors le programme ayant commencé fin 2020, vous comprendrez qu'il a un petit peu été compliqué à mettre en place, mais depuis quelque temps, nous recevons les chercheuses et les chercheurs que nous souhaitions inviter. Et je me réjouis tout particulièrement de cette séance parce que, pour deux raisons, la première, c'est que c'est la première qui nous lie à l'université Paris-Cité, avec lesquelles, pour l'instant, nous n'avions pas eu l'occasion de coopérer sur ce type d'opération, d'une part. Et d'autre part, parce qu'il va s'agir de psychanalyse. Alors l'Institut du genre est un institut qui essaye d'être le plus écuménique possible en termes de discipline, dès lors que les personnes mobilisent des outils qui sont ceux des études de genre. Mais il se trouve que, traditionnellement, ça n'est pas la psychanalyse la plus représentée, on va dire, aussi bien du côté des demandes de subventions que des candidatures pour les prix de thèse, pour les chaires, pour les mobilités. Et donc, nous, on se réjouit qu'une discipline relativement peu représentée jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, la possibilité de montrer ce qu'il est possible de faire en genre et en psychanalyse en même temps. Donc voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Béatrice Santos, qui va introduire notre invitée, Patricia Porchard, et mener le débat. Merci. Donc c'est un grand plaisir, une joie de recevoir Patricia Porchard, qui est une collègue et une amie, psychologue et psychanalyste, en effet, qui travaille à partir de et sur les questions des genres, en lien avec son travail clinique. Donc Patricia est psychologue, psychanalyste, et elle est professeure dans les cours de psychologie de l'Université d'Age-Stadouard-Pahoudiste, donc UNESP, sur le campus de Baurou. Elle est aussi la coordonnatrice du programme de post-graduation, donc master et doctorat, en éducation sexuelle à l'UNESP, et professeure aussi dans les programmes en psychologie de développement et de l'apprentissage à l'UNESP. Elle a des liens avec notre université, Paris-Cité, notre département, parce qu'elle a été accueillie comme chercheuse post-doctorante à l'université. Et puis, plus récemment, nous avons monté un projet de partenariat avec l'Université Diego Portales à Santiago, Chili, pour un travail qui touchera, c'est dont elle va vous parler aujourd'hui, le Brésil et la santé mentale, les enjeux de genre, vulnérabilité et violence. Moi, je suis donc Béatrice Santos, je suis maîtresse des conférences au département d'études psychanalytiques à l'Université Paris-Cité, et nous allons débattre de cette conférence avec Tamiya Yoush, qui est aussi professeure à l'Université Paris-Cité, dans le département d'études psychanalytiques, auteure de plusieurs ouvrages, je vous présenterai un moment où il prendra la parole. Ok ? Très bien. Donc, Patricia, c'est à toi. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion concernant le projet Vulnérabilité et violence du programme régional France, Amérique latine, Caribe, pré-Falc, entre la France, le Brésil et le Chili, autour de la question de la prise en charge psychologique des personnes exposées aux différents types de violences des genres. C'est un projet entre le département de psychologie de l'Université de l'État de São Paulo, au Nespi, au Brésil, à laquelle j'appartiens, l'IHSS département d'études psychanalytiques et le laboratoire CRPMS de l'Université Paris-Cité, à laquelle Béatrice Santos appartient, et la faculté de psychologie de l'Université Diego Portales, au Chili, à laquelle appartient Rodrigo de la Fabien. Dans ce projet, il s'agit de considérer la vulnérabilité comme condition commune à certains groupes exposés à la violence, tout en mobilisant un appareil théorique critique qui nous permette d'être à l'écoute de la potentialité d'action de ces personnes. Mes recherches prennent en compte mon expérience comme psychologue clinicienne et psychanalyste auprès de personnes gays, lesbiennes, non-binaires, trans et intersexes à la Clinique du département de psychologie de l'UNESP depuis 2013. Et au Centre pour les droits humains et la santé de la population LGBTQIA+, le centre s'appelle NUDES, de la Faculté de sciences médicales à São Paulo depuis 2017, où nous faisons des interventions et recherches auprès des travestis et des femmes trans séropositives en situation de vulnérabilité. Alors, il est nécessaire de fournir quelques informations sur la santé mentale au Brésil pour aborder la question de la vulnérabilité et de la violence et les interventions possibles auprès de la population LGBTQIA+. Une première question est de dire que nous avons des difficultés à accéder aux données sur la santé mentale au Brésil, car les données sur la santé en général ne sont pas centralisées ou organisées dans une agence gouvernementale spécifique. Nous avons vu comment cela se produit, par exemple avec la COVID, et il a fallu qu'un groupe de médias fasse un effort quotidien pour collecter des données auprès des départements de santé des États du Brésil afin de suivre le nombre d'hôpitalisations et de décès dans le pays. Nous comptons donc sur les chercheurs des universités publiques, des instituts de recherche privée fiables et des ONG, pour nous aider à dresser un tableau de la santé mentale au Brésil. Commençons donc par un calcul sur les investissements de la santé mentale au Brésil. Elle a été réalisée et présentée en 2020 par une chercheuse appelée Renata Gonçalves, du Centre de recherche sur les politiques publiques de santé mentale de l'Institut de psychiatrie de l'Université fédérale de Rio, de Rio de Janeiro, lors d'un événement au Fiocruz. Fiocruz est la plus grande institution de recherche biomédicale d'Amérique latine. Bon, ça en vise à souligner un investissement d'environ 3 dollars par personne et par an dans la santé mentale pour l'année 2019, soit déjà 50% de plus qu'il est montant de 1,79 dollars en 2016, qui figure dans les profils nationaux de la classe de la santé mentale 2017 et de l'Organisation mondiale de la santé. Pour se faire une idée, dans ce même atelage 2017, la France apparaît avec une dépense approximative de 420 dollars par personne et l'Australie, un pays situé en dehors de l'axe Europe-Amérique du Nord, a par exemple dépensé 265 dollars. Malgré le peu d'investissement, le Brésil dispose depuis les années 2000 d'un projet de santé mentale qui a été reconnu pour l'OMS comme un exemple à suivre. Au Brésil, nous avons le système de santé unifié, le SOUTS, créé en 1990, c'est-à-dire il y a 32 ans, qui est l'un des systèmes de santé publique les plus vastes et les plus complexes au monde, garantissant un accès total, universel et gratuit à toute la population du pays. Dans le cadre de ce système, le Brésil a créé les centres de soins psychosociaux, les CAPS, un dispositif de soins quotidiennes doté d'un budget supérieur à celui des hôpitaux psychiatriques. De nombreux hôpitaux psychiatriques considérés comme vétustes et dépassés ont été fermés, et un solide réseau extra-hospitalier a été mis en place, avec des lits pour les urgences dans les CAPS, dans les unités de soins d'urgence et dans les hôpitaux généraux, ainsi que des services résidentiels thérapeutiques. Le gouvernement Bolsonaro, depuis 2018, a travaillé au démantèlement de ces modèles, en exprimant par l'intermédiaire de ces différents ministres de la santé, quatre différents ministres, les désintérêts pour cette structure, en en même temps le financement public des hospitalisations dans les établissements psychiatriques, et en transférant d'importantes ressources financières à des entités religieuses, qui gèrent des communautés thérapeutiques, pour les consommateurs d'alcool et de substances, et qui incluent en plus des punitions physiques, des prières dans leur traitement, comme cela a été dénoncé. En juin, Bolsonaro a décrété la fin et la coordination générale de la santé mentale, retirant ce secteur de l'organigramme du ministère de la Santé, ce qui a suscité des critiques de la part des professionnels et des gestionnaires du secteur de la santé mentale. De 2020 à 2022, avec la pandémie du coronavirus, la santé mentale au Brésil est devenue préoccupante. On parle d'une pandémie de santé mentale, qui comprend l'augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les enfants et les adolescents, et chez ces dernières, les ados, des comportements d'automotivation et de suicide. Une semaine avant de supprimer la coordination générale de la santé mentale, le même ministère de la Santé a lancé un projet d'action des soins de santé mentale, comprenant un numéro de téléphone pour la prévention du suicide et les services psychiatriques et des téléconsultations thérapeutiques. Nous pouvons donc nous demander pourquoi démanteler un réseau national d'attention des soins à la santé mentale alors qu'il existe en même temps une pandémie de santé mentale. Nous n'avons pas besoin de répondre à cette question car nous espérons qu'il y aura un redressement de la santé avec des nouveaux gouvernements de l'Oula. En tout cas, les quatre dernières années n'ont pas aidé ce que je vais présenter ci-dessous car ils n'ont fait que reproduire une logique d'oppression. Je souhaite maintenant attirer l'attention sur des aspects de soins de santé mentale au Brésil qui était déjà présents avant même le gouvernement Bolsonaro. Premièrement, malgré l'existence de SUS, le système de santé unique, celui-ci ne fonctionne pas de manière égale dans toutes ses unités. Dans certains endroits, il y a de longues files d'attente, un manque de médecins, une mauvaise gestion des ressources financières et des fonds insuffisants. Deuxièmement, malgré l'existence d'une politique globale de santé mentale visant à réduire le nombre d'hôpitaux psychiatriques et d'hospitalisations, celle-ci n'a cessé d'être remarquée par une médicalisation excessive. Au Brésil, la médicalisation s'impose comme la principale forme d'intervention et de traitement des symptômes présentés dans les troubles mentaux courants avec une faible reconnaissance des conditions particulières de vulnérabilité des patients. Les personnes transgenres se plaignent des consultations médicales qui ne durent pas plus de 30 séquentes, des médecins qui n'examinent pas leur corps lorsque cela est nécessaire ou qui montrent du dégoût pour leur corps. Ils se plaignent également du fait que les personnels n'utilisent pas leurs noms sociaux et les appellent par leurs noms enregistrés à la naissance, ce qui favorise les situations d'humiliation publique. Cela limite la recherche de services de santé par les personnes trans. Elles finissent par faire appel à l'alcool et à des substances toxiques pour apaiser les souffrances psychologiques. En ce qui concerne le racisme, je prends l'exemple de la violence obstétrique pour mettre en évidence ce qui se passe lorsque les personnes noires se rendent chez les médecins et dans les services de santé. L'étude « La couleur de la douleur » menée en 2012 et publiée en 2017 avec le chercheur de Fiocruz a analysé des entretiens et évalué les dossiers médicaux d'environ 24 000 femmes brésiliennes 6 et attesté du fait que les femmes noires et pardes recevent moins d'analgésie lors des accouchements par rapport aux flammes blanches. Elles reçoivent des informations moins correctes sur les procédures et l'utilisation des médicaments, non souvent pas droites à la présence d'un accompagnateur, sont offensées et subissent parfois de violences physiques. C'est la couleur de la douleur. C'est l'idée que les personnes noires peuvent mieux supporter la douleur, ou pire, qu'elles méritent de vivre cette douleur. Si l'on ajoute la violence transphobe à la violence raciste, on comprend comment certains groupes de population restent en marge des services de santé, évitant autant que possible de s'y rendre. Non, non, pas encore. Alors, ce que j'appellerais vulnérabilité est la condition de fragilité matérielle ou morale des individus ou des groupes face aux risques produits par les contextes de reproduction de certaines normes. Parmi ces risques figurent les violences psychologiques et physiques. L'argument est que certaines normes imposent la violence à certains groupes, les rendent vulnérables et donc sujets à plus de violence. Lorsque nous travaillons avec la population LGBTQIA+, nous faisons généralement référence à la hétéronormativité, à la cisgenéralité, à la blancheur et à la masculinité hégémonique en tant que normes imposant des vérités, des essences et des idéaux. Je pense que nous devrions ajouter la féminité standard qui inclut la maternité et la soumission, la religiosité standard qui au Brésil est le catholicisme et le capacitisme qui dicte quels corps sont considérés comme capables de répondre à certaines atteintes sociales. Ma question est de savoir si nous pouvons appeler cet ensemble qui englobe tous ces normes oppressibles simplement normes coloniales. Si je me permets cette aventure conceptuelle, c'est que je cherche actuellement à comprendre mes références théoriques entre la France et le Brésil, entre l'idéalisation d'une théorie d'un monde académique et l'expérience concrète avec la population LGBTQIA+, au Brésil. L'hypothèse d'une norme coloniale s'inscrit dans le débat sur le colonialisme qui a déjà 60 ans d'histoire depuis Fanon. Cependant, il est important de souligner qu'il n'y a pas de consensus sur le fait que les différentes formes d'oppression et de violence et les vulnérabilités qui en découlent puissent être regroupées dans une norme unique ou si elles sont réellement les produits d'un colonial qui détermineraient les normalités, leurs déviations et leurs aversions. Même parmi les auteurs qui partent de l'hypothèse qu'une partie du contrôle colonial s'y perpétue jusqu'à aujourd'hui, il existe des différences entre la manière dont cela se produit et les sphères dans lesquelles cela opère réellement. En 2015, le ministère de la Santé du Brésil a publié un livre intitulé « Transsexualité et travestissement » dans la Santé et a invité des femmes trans et travesties à écrire des chapitres. L'un des militants travestis les plus influents, pardon, l'un des militants travestis les plus influents, qui a travaillé la promotion des droits LGBTQIA+, au sein du gouvernement de Dilma Rousseff, appelé Simi Lahat, a écrit un chapitre intitulé « La transphobie, comment surmonter un héritage du Brésil colonial est une marque de la dictature ? » qu'est-ce qui conduit une travestie à identifier la violence et la pratique d'exclusion à l'encontre des travestis comme étant de l'ordre de la colonialité ? À côté des pratiques de torture et de ségrégation, bien sûr, attribuées à la violence militaire. Simi Lahat mentionne la théorie chrétienne occidentale apportée par les juifs, par les jéduits portugais au Brésil, comme responsable de l'association de l'amour homosexuel, du travestissement et de la transsexualité avec la péchée, les crimes et la maladie. Simi Lahat recherche les racines de l'homophobie et de la transphobie, qui sont légitimées dans les commissariats de police, où de nombreuses travesties subissent des coupes de cheveux et des agressions verbales et physiques afin de déconstruire leur genre. Son texte est court. Elle cite un célèbre chercheur brésilien dans le domaine de la psychologie, Marco Aurelio Prado, auquel elle emprunte apparemment l'idée d'héritage colonial. Mais c'était surtout son choix, le choix des similes arabes, bien sûr. Et c'est précisément ce choix qui attribue le poids que les mots colonial a dans les discours d'une femme travestie plus de 500 ans après l'arrivée des Portugais pour expliquer la violence qu'elle subit dans sa vie quotidienne. Pourquoi colonial ? En particulier, dans la psychanalyse brésilienne, les débats sur la colonialité commencent lentement et arrivent par la pensée décoloniale, comme nous le voyons par exemple dans la production récente de la psychanalyste brésilienne Andrea Guerra. Les œuvres de Tumi Ayush traduites au Brésil sont également à l'origine de ces débats. La pensée décoloniale provient d'un groupe de penseurs principalement latino-américains et peut-être parce qu'ils sont plus proches du Brésil et elle a plus de sens pour nos expériences que d'autres réflexions sur le colonialisme ou la colonialité. Ça dépend des auteurs des différentes théories. Colonialisme, colonialité, malgré cela, il s'agit d'une pensée qui, à l'origine, ne tient pas compte de la colonisation portugaise au Brésil. Parmi les premiers travaux qui présentent la pensée décoloniale au Brésil, la politologue Luciana Balestri, en 2013, a porté les groupes Modernité-Colonialité créés à la fin des années 1990 et ses membres comme responsables d'une proposition qui nous intéresse. Il s'agit de réfléchir à l'extinction du concept de colonialité aux sphères du savoir et de l'être en plus de la colonialité du pouvoir. La colonialité du pouvoir, un concept initialement développé par le philosophe péruviens Hannibal Quijano en 1999 est utilisé par les groupes fait référence au fait que les relations coloniales dans l'économie et la politique continuent d'exister même après la destruction du colonialisme. Pour un autre membre du groupe, le sociologue porto-ricain Ramón Grosfogel, considérant que la race et le racisme sont au cœur de la colonialité du pouvoir, les structures de ce qu'il appelle le, entre guillemets, système monde européen et nord-américain moderne, capitaliste, colonial, patriarcal, reproduisent en Amérique latine les schémas hiérarchiques de l'homme hétérosexuel, blanc, chrétien et de militaire, comme notre gouvernement en ce moment. Pour les groupes, en outre, la colonialité du pouvoir s'étend au contrôle du genre et de la sexualité. En ce qui concerne les genres, en particulier, la féministe décoloniale argentine Maria Lugones proposera l'existence d'un, entre guillemets, système colonial moderne des genres en tant que système binaire, racialisé, hétéronormatif et capitaliste qui, en plus d'établir des types idéaux, normalise les existences par la standardisation et les contrôles. Ayush commente que ces systèmes en articulant différentes hiérarchies de pouvoir exclure les sexualités et les sexuations non-binaires. Quant à la colonialité du savoir, il s'agit d'une idée proposée par Grossfogel et par les philosophes colombiens Santiago Castro-Gomez qui fait référence à la hiérarchisation du savoir qui, fondée sur les savoirs référés à la philosophie et aux sciences occidentales, mis pratiquement la vérité épistémique. Vient enfin la colonialité des lettres qui nous intéressent, pensée pour l'argentin Walter Mignolo et développée par les porto-ricains Nelson Maldonado Torres, prennent un fanon comme interlocuteur important. La colonialité de l'être est le résultat du privilège du savoir blanc de la modernité, du déni des facultés cognitives et de la disqualification épistémique des sujets racisés qui, dit Maldonado Torres, offrent la base de la négation ontologique. Les autres ne pensent pas donc ils ne sont pas. Autres ne pensent et l'égo ne sont. Ne pas penser dans la modernité devient signe de ne pas être. C'est sur la colonialité de l'être que, en tant que psychanalystes, nous pouvons avoir quelque chose à dire car elle peut être la clé, elle peut être la clé pour comprendre l'incorporation de la norme coloniale. Pour comprendre l'incorporation de la norme coloniale dans une sphère individuelle et collective comme absence de soi, comme effacement. Nous reviendrons sur ce sujet. En même temps, cela permettrait de comprendre l'identification des nombreux Brésiliens et Brésilaines aux colonisateurs et les maintiens du racisme. car la seule condition pour être valorisé est d'être l'autre oppresseur. Cela pourrait contribuer à expliquer la tentative persistante de domination des blancs sur les noirs ou des blancs sur les indiens au Brésil, les indiens ou les indigènes, ça dépend comme on veut. Selon Balestrin, la proposition de la pensée délée coloniale est un diagnostic qui vérifie la structure oppressive de la colonialité dans les dimensions du pouvoir, du savoir et de l'être, une structure qui identifie les personnes selon leurs fautes ou leurs excès dans leurs différences avec les idées normatives de la colonie. Les diagnostics au Brésil mettent en évidence la réduction systématique au silence, y compris par la mort des femmes cis, des femmes trans et des travestis, des homosexuels, des personnes noires, des indiens, ainsi que de ceux qui défendent les indiens comme nous l'avons vu cette année avec Bruno Pereira et Don Phillips. Nous produisons nos propres morts. Mais la pensée décoloniale indique aussi des pronostics, selon Balestrin, de ce qu'on a appelé les décoloniales tournent. Un terme inventé par Maldonado Torres en 2005 signifie les mouvements de résistance théorique et pratique, politique et epistémologique à la logique de la modernité et colonialité, c'est-à-dire l'appareil rationnel d'oppression. On peut faire valoir que toutes les situations d'oppression ne sont pas des conséquences directes du colonialisme et par conséquent de la colonialité et par conséquent de la colonialité et que la norme coloniale n'existe donc pas. Cela nécessite un examen plus approfondi de chaque culture sur laquelle le colonialisme a laissé des traces. Cependant, dans la mesure où apparaissent des formes de résistance qui sont, à mon sens, décoloniales, cela confirmera-t-il l'oppression de ce que j'appelle la norme coloniale ? Est-ce qu'elle existe ? Parmi ces formes de résistance que je crois décoloniales, je cite l'occupation d'espace, de pouvoir par des personnes qui nous n'imaginerions jamais avoir le courage ou la condition pour le faire ? Parce qu'en termes d'atteinte sociale, ce ne sont pas des personnes considérées comme aptes à occuper des positions de pouvoir. Ce sont des personnes chroniquement dominées et socialement exclues. C'est le cas, par exemple, d'Erika Hilton, une travestie noire brésilienne qui vient d'être élue députée fédérale de l'État de Saint-Paulo après avoir été le conseiller municipal le plus voté au président en 2020 à la ville de Saint-Paulo. C'est aussi le cas des indigènes et des indiens qui ont été élus pour défendre leur peuple. Regardons ce qui se passe en termes de ce que je crois être le produit de l'oppression dans la santé mentale de la population trans et travestie pour voir après la réponse décoloniale qui, je crois qu'ils ont donné. Bon. Les effets de la vulnérabilité et de la violence sur la santé mentale ont récemment attiré notre attention lorsque nous avons obtenu des unes de nos recherches menées à NUDES, le Centre pour les droits de semaine et la santé de la population LGBT, un taux élevé de suicidabilité chez les femmes trans et travesties vivant dans la ville de Saint-Paulo. Le terme « suicidabilité » englobe les idées des suicides, la préparation au suicide, les tentatives de suicide et enfin le suicide. Donc, suicidabilité. Notre projet de recherche auprès de 763 femmes trans et travesties de Saint-Paulo avec des données collectées entre mai 2017 et juillet 2019 a révélé que plus de la moitié des femmes trans et travesties participant ont déclaré avoir déjà eu des idées suicidaires ou avoir tenté de s'enlever la vie. 25 % et 31,2 % respectivement. En 2021, l'Intra, l'Association nationale des travestis et transsexuels au Brésil, à partir de ces sources dénonées, a suggéré qu'environ 40 % ou plus des personnes transgenres ont fait une tentative de suicide au moins une fois dans la vie. Parmi les participants de notre recherche à Nudes, en plus de données sur la suicidabilité, nous avons constaté que plus d'un quart de ces femmes avaient reçu un diagnostic d'anxiété dans le passé, 19,1 % avaient reçu un diagnostic de dépression et 41,9 % souffraient d'une détresse psychologique modérée à grave. Saint-Paulo est la ville la plus riche et la plus peuplée du Brésil elle compte 12 millions d'habitants. La grande Saint-Paulo donc c'est la ville de Saint-Paulo avec d'autres petites villes pas trop petites mais qui sont autour de Saint-Paulo compte environ 22 millions d'habitants, l'état de Saint-Paulo 45 millions, le Brésil 214 millions. Sur ces 214 millions, 4 millions de personnes s'identifient comme transgenres ou non-binaires. Soit environ moins 1,9 % de la population. Donc à Saint-Paulo ce nombre correspond à 228 000 personnes trans et non-binaires. Ces données proviennent du résultat d'une enquête sans précédent au Brésil développée par la faculté de médecine de l'UNESP en 2018. Ils ont interrogé 6 000 personnes dans 129 municipalités de toutes les régions du pays pour arriver à un chiffre d'1,9 %. Les résultats montrent que 0,69 % est le nombre de personnes identifiées comme transgenres, 1,19 % est le nombre de personnes identifiées comme non-binaires, ce qui donne un total de 1,88 ou pratiquement 1,9 %. L'enquête a défini transgenres comme un terme générique qui décrit les personnes qui s'identifient à un genre incongru ou différent de celui qui leur a été attribué à la naissance. Le genre non-binaires quant à lui est un terme générique qui décrit les personnes qui estiment que leur identité de genre se suit en déros ou entre les identités masculines et féminines. C'est-à-dire que selon cette définition, nous pouvons trouver parmi les personnes non-binaires ceux et celles qui s'identifient comme transsexuelles et travesties ce qui augmente le pourcentage des personnes transgenres. Quoi qu'il en soit, si nous prenons la donnée selon laquelle 40 % des personnes transgenres et travesties ont essayé de se suicider au moins une fois dans leur vie, nous avons à São Paulo 228 mille personnes trans plus non-binaires est un nombre qui varie entre 33 000 personnes transgenres et 83 000 transgenres et non-binaires qui auraient pu mettre fin à la jour. Alors, en plus d'être tué, parce que le Brésil est un pays qui tue le plus les personnes trans, les personnes transgenres se suicident et beaucoup. Bon. Je pose une question. Les suicides ou plutôt les désirs de s'enlever la vie pourraient-ils être un exemple de l'effet de la colonialité de l'être ? Pour Maldonado Torres, le concept de colonialité de l'être répond à la nécessité de clarifier la question des effets de la colonialité sur l'expérience vécue et pas seulement les effets dans la pensée des sujets sous-alternes. Alors, l'expérience vécue est celle de quelqu'un qui ne devrait pas exister. On pourrait dire si je n'accède pas au savoir sur moi-même parce qu'il vient de l'extérieur, tu es noir, tu es pédé, tu es travesti, tu es... bref, tu es abjet. Ou si ce savoir n'est pas légitimé et reconnu, je ne suis pas. Si je ne pense pas, je ne suis pas. Si je ne suis pas, je me tuer, je me suicide. Je reviens au titre du chapitre de Similara. La transphobie, comment surmonter un héritage du Brésil colonial est une remarque de la dictature. Colonial n'est pas un terme qui s'y réfère uniquement à l'autre. Colonial s'y réfère aussi à l'autre un moi. Si on utilise le terme colonial, c'est parce que, d'une certaine manière, ce terme renvoie à quelque chose de l'oppression en moi. C'est peut-être un indice pour comprendre le suicide. Bien qu'il soit courant de parler de la violence à l'encontre des femmes trans et travesties, on connaît encore peu de choses sur la santé mentale et des expériences suicidaires des femmes trans, en particulier dans un pays en développement. De manière significative, nos résultats suggèrent une forte association entre la dépression, des diagnostics de troubles de stress post-traumatique et les niveaux élevés de détresse psychologique avec des risques plus élevés d'idées suicidaires et des tentatives de suicide. Mais, ils sont aussi fortement associés au manque d'accès sans traitement de santé mentale, aux antécédents de violences physiques et sexuelles, à vivre dans une situation instable, sans domicile fixe et au fait d'être mariés. Les recherches antérieures ont indiqué que les partenaires des femmes trans et travesties utilisent couramment stratégies coercitives en profitant de leurs craintes de la discrimination et de la stigmatisation et peuvent devenir agressives lorsqu'ils sont menacés d'être exposés en tant que partenaires d'une femme trans et travestie. En outre, elles s'abstiennent souvent de signaler les partenaires par crainte d'abus et de discrimination par la police ou d'autres personnes. Le fait d'être travailleuse du sexe à plein temps est négativement associé aux idées suicidaires et aux tentatives de suicide, ce qui signifie peut-être que le travail de sexe peut avoir permis à certaines femmes trans de bénéficier d'un revenu et d'une stabilité des logements qui ont atténué les risques professionnels. L'effet de s'identifier comme noire ou parda était aussi négativement associé aux idées suicidaires et aux tentatives de suicide. Nous spéculons que cela peut être le résultat d'une identité de pouvoir parce que le nombre de personnes se déclarant noire ou parda dans les données du récensement brésilien a augmenté au cours des dix dernières années, ce qui peut être le résultat d'une prise de positionnement politique liée à la conscience raciale. Cela peut expliquer la résilience potentielle démontrée par les participants noirs et parda. Nous voyons donc que le suicide en tant que colonialité de l'être dans ces cas n'est pas basé sur la question d'être une personne noire. Et bien qu'il existe des conditions matérielles et affectives qui conduisent à des états d'anxiété et de dépression, je reviens au mot de Simi Lahat pour chercher la clé de compréhension des taux élevés de suicidabilité. Parmi les facteurs énumérés, la violence physique et sexuelle et les partenaires qui n'assument pas une réaction avec une femme trans ou intravestie ressortent. Ce sont les facteurs qui mettent en jeu la violence contre les genres exprimés et affirmés comme une vérité de la personne elle-même. Parallèlement à la recherche qui a permis de recueillir les données sur la suicidabilité par les biais d'entretien, nous avons développé une autre méthodologie de recherche qui prévoit l'écoute individuelle et collective de femmes trans et travesties. Ma place dans nos déesses n'est ni dedans ni dehors. Je ne fais pas partie de l'équipe de terrain mais j'écoute certains membres de l'équipe quand ils et elles ont besoin, quand il y a quelque chose d'urgent et divisible qui empêche l'avancement de la recherche ou quand l'empêchement est invisible et latin. Nous avons mené une recherche appelée « transamigas » des amis trans, améliorée la situation sanitaire des travestis et des femmes trans vivant avec le VIH au Brésil qui s'est déroulée entre 2017 et 2019 avec 100 femmes trans et travestis. Nous menons actuellement la recherche « menace pour menace » « soeur pour soeur » réduire la stigmatisation intersectionnelle chez les travestis et les femmes trans au Brésil pour promouvoir le dépistage du VIH et la PrEP la prophylaxie pré-exposition. Cette recherche a débuté en 2020 et se poursuit jusqu'en 2025 avec 400 femmes trans et travestis. Il s'agit d'une recherche d'intervention comportamentale avec navigation par les pairs visant à améliorer les soins de santé. La navigation par les pairs est un ensemble de méthodes fondées sur les processus d'éducation et de socialisation qui se déroulent sous la médiation d'un père ou d'un égal. Depuis l'émergence du SIDA, le travail avec les pairs a commencé à être utilisé dans le domaine de la prévention pour un changement de comportement basé sur des théories de renforcement du comportement, d'autonomisation, de confiance, des pratiques antidiscriminatoires. Avec l'idée qu'entre égaux, on parle le même langage. on peut partager des expériences positives et négatives. La différence est donnée par l'effet que les navigatrices ont un stade d'éducation et des formations avec un stade de formation avec un assesse à plus d'informations. Donc, on a un choix de 10 personnes trans et travesties qui sont les navigatrices et elles ont des formations pour travailler avec d'autres femmes trans et travesties. Donc, elles coordonnent des groupes de 10 femmes trans et travesties qui sont les naviguées. Donc, il y a les navigatrices et les naviguées. Au cours d'une année, elles auront des fréquents contacts collectifs et individuels avec leurs naviguées, toujours dans le but de développer l'autonomie. Les navigatrices bénéficient des fréquentes supervisions individuelles et des groupes avec des superviseuses pour discuter des difficultés avec leurs naviguées et pour clarifier les doutes sur le travail. À Manas pour Manas, j'ai rencontré les coordinateurs de la recherche, les superviseuses et les enquêteurs et hérétaises, les enquêteurs qui ont sélectionné les 400 femmes trans lorsqu'ils ont besoin de moi, ce qui se produit généralement tous les deux ou trois mois. Je voudrais souligner deux points qui me sont apparus et que je trouve intéressants à aborder ici pour ces questions coloniales. Pour toute l'équipe, il est très difficile d'écouter la violence. Les coordinateurs de recherche et les superviseuses écoutent les navigatrices qui alertent écoutent les naviguées. Il s'agit de la morte violente, meurtre ou suicide, des travestis connus de tous, de l'abus d'alcool et des drogues par les naviguées et même les navigatrices, de la violence policière, du chômage, de la violence domestique, de l'anxiété, de la dépression et bien sûr de les idées et des tentatives de suicide. Le fait qu'elles soient impères, navigatrices et naviguées et même parmi les superviseuses, il y a une femme noire et une femme trans qui sont des superviseuses, cela remet en question la question de l'identification. Par exemple, le risque, pardon, par exemple, lors d'une réunion pour discuter d'une activité, la navigatrice parle de sa vie personnelle à la superviseuse qui à son tour n'arrive pas à interrompre la réunion qui dure deux heures au lieu d'une seule. donc c'est comme si les rôles s'y mélangent et la recherche ne progresse pas. En me parlant, elle peut percevoir des éléments de ses propres histoires de violence et de vulnérabilité qui réapparaissent dans sa mémoire quand elle écoute la violence des navigatrices. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la réponse décoloniale trans et travestie. Dans le cadre de la recherche trans amigas, la superviseuse Renata Battistelli a souhaité à un moment donner que le groupe des navigatrices puisse s'exprimer sur ses sentiments. L'une des navigatrices était décédée d'un cancer. Elles ont ri, les navigatrices, plaisantées et parlaient d'autres choses. Suite à l'insistance de Renata, elles ont commencé à se parler rapidement en Pajuba. Pajuba, il s'agit d'une langue parlée par les travestis et qui a été partiellement intégrée par une partie de la population, notamment les jeunes. Les Pajuba est une fusion des termes de la langue portugaise avec les termes extraits des groupes ethnolinguistiques Nago et Yoruba qui sont arrivés au Brésil avec les Africains d'Afrique de l'Ouest et qui sont reproduits dans les pratiques des religions afro-brésiliennes telles que les candomblé et l'umbanda. La superviseuse Renata connaissait quelques termes Pajuba, mais ce qui a retenu notre attention en réfléchissant ensemble à ce moment, c'est le fait que les navigatrices glissaient d'une langue à l'autre exclusivement entre elles comme si Renata n'était pas là. Renata est une femme cis et blanche. On pourrait simplement parler de résistance comme dans une séance d'analyse, mais je pense que cela va au-delà d'une interprétation psychanalytique traditionnelle. La résistance est ici politique. Les Pajuba apparaissent comme une langue de résistance, un mouvement de séparation comme si elle disait « Ne parlez pas de notre douleur de perdre une de nos serres. La perte est la nôtre. C'est notre connaissance de cette douleur. C'est notre savoir sur cette douleur. Pour moi, le groupe a produit une réponse décoloniale qui décolonise l'être. et c'est un tournant psychanalytique décolonial que de pouvoir accepter cette idée sans être lié à une compréhension freudienne universelle de la résistance. Je voudrais citer une phrase de Mignolo. La science, la connaissance et la sagesse ne peuvent être séparées de la langue. Les langues ne sont pas seulement des phénomènes culturels dans lesquels les gens trouvent leur identité. Elles sont aussi liées où s'inscrit la connaissance. Et si les langues ne sont pas des choses que l'être humain ont mais quelque chose qu'ils sont, la colonialité du pouvoir et du savoir engendre donc la colonialité des lettres. Le savoir terrestre est inscrit dans les pajoubas. Le fait d'avoir une autre langue parlée au sein du groupe qui merge spontanément dans une situation de douleur émotionnelle et les pajoubas étant une langue qui a accès au groupe ethno-linguistique africain et aux religions d'origine africain cela me suggère fortement que nous pouvons considérer en fait la vulnérabilité des trans et des travestis en matière de santé mentale comme un effet de la colonialité de l'être. Donc pour qu'elle donne en réponse décoloniale je crois que je peux affirmer que les effets de la santé mentale sont l'effet de la colonialité de l'être sur elle sur les femmes trans et travesties. comme si elle disait là où ils ne tiennent pas compte de mon savoir et de mon être je parle une autre langue. la réponse des psychanalyses comment défaire la norme coloniale notre hypothèse est que la santé mentale peut bénéficier du tournant décolonial et la psychanalyse pourrait-elle prendre un tournant décolonial je crois que oui et que certains psychanalyses je le défends déjà par rapport à la colonisation du savoir il y a un mouvement très intéressant au Brésil depuis quelques années pour récupérer dans l'histoire de la psychanalyse brésilienne des personnes noires qui ont été oubliées ou même blanchies comme c'est le cas d'une des premières personnes analysées au Brésil Virginia Bicudo dont le portrait pen et accroché dans la société brésilienne de psychanalyse à São Paulo a éclairci la peau des années auparavant le psychiatre noir Giuliano Moreira originaire de Bahia avait été les premières à citer Freud et la psychanalyse pour ses étudiants à la faculté de médecine en 1899 au retour de son voyage en Europe d'autres personnes noires comme Néosa Saint-Tussauds et Lélia González tous deux dans les années 1990 ont également été récupérés dans cette histoire les plus importants est qu'elles sont maintenant lues et discutées par des personnes noires et blanches dans les cours de psychologie dans certaines disciplines théoriques de la psychanalyse dans les stages des soins cliniques dans les universités et seulement dans certaines institutions psychanalytiques car la plupart d'entre elles pour l'instant font encore un effort pour s'ouvrir au débat sur les questions transgenres je ne peux pas ne pas mentionner la récupération égale d'une auteure comme la sociologue argentine Rita Segato professeure à l'université de Brasilia qui dans son article sur l'Oedipe Noir remet en question la mise sous silence de la figure de la nounou de la mère noire retirée de la psy de la psy et de la société brésilienne en raison d'un racisme académique et je dirais psychanalytique aussi en dehors des exemples cités dans la littérature il existe des personnes noires qui ont demandé des analystes noires et cela conduit à la formation de groupes d'analystes noires pour réfléchir à cette situation des psychanalystes safe des cours sur la psychanalyse et les racines sont proposés par des analystes noires il existe une politique des quotas dans certaines institutions de psychanalyse pour la formation des analystes nous observons quelque chose de similaire par rapport au genre on assiste à une augmentation des productions psychanalytiques réalisées par des femmes qui discutent du Freud et du féminisme du patriarcat et de la misogynie on assiste également à l'apparition des groupes de psychanalystes féministes qui se proposent d'étudier les femmes et de proposer des analyses uniquement aux femmes en situation des vulnérabilités nous constatons encore qu'il y a plus en plus de personnes transgenres étudient la psychanalyse et subissent une analyse et qu'elles commenceront probablement bientôt à écrire à partir de leur expérience enfin en relation avec la colonisation des lettres nous avons vu la réponse travestie et trans de la Pajuba qui pour avoir un effet en termes de décolonialité psychanalique doit être accueillie et comprise comme politique comme je crois l'avoir fait en ce qui concerne la décolonisation des lettres de l'analyste l'une des voix qui a été envisagée concerne l'analyse de fantasmes transphobes contre transférentiels Ayush a déjà réfléchi à cette question et Béatrice Saint-Ozé et moi-même avons récemment publié un article sur ce sujet je crois avoir mentionné tout au long de mon intervention ici certaines formes d'intervention psychanalytique sur des populations qui subissent les effets de la vulnérabilité de la violence et d'une certaine manière cela me semble s'aligner sur l'idée qu'il est nécessaire de démanteler de défaire la norme coloniale je vois une voix intéressante qui s'annonce pour une psychanalyse brésilienne une psychanalyse blanche hétéro hétéroassommée et cisgenre qui peu à peu se défait et se décolonise parce qu'elle se rend compte qu'après tout elle n'a jamais été pratiquée uniquement par des personnes blanches hétérosexuelles et qui sait uniquement cisgenre pour conclure j'ai repris des remarques du livre de Temi Ayush psychanalyse hibridité genre colonialité et subjectivation et du texte des remarques aussi du texte des balestrées qui prennent tous ces sens ici je cite Ayush la psychanalyse pratiquée dans les pays non européens sénégalais ou sud-africains marocains ou libanais indiens boliviens chiliens ou brésiliens serait-elle plus sensible à la différence coloniale ma réponse pas forcément mais peut-être dans la mesure où la psychanalyse au Brésil se développe et devient populaire où la violence sous toutes ses formes devient évidente où l'altérité et la relation des pouvoirs avec l'autre sont mises en avant et occupent une place préportérante oui il y a un tournant la psychanalyse devient plus sensible à la différence coloniale et à partir du test des balestries en relation avec le tournant des coloniales je vois deux questions qui sont appropriées pour réfléchir sur une psychanalyse brésilienne premièrement comment faire face à la paternité européenne de nos institutions et de nos pensées politiques que dans ce cas nous pouvons remplacer par des pensées psychanalytiques donc comment faire face à la paternité européenne de nos institutions et de nos pensées psychanalytiques réponse par l'aliénation et la séparation ça veut dire habiter ce dont on a hérité d'une manière singulière nous ne pouvons pas réinventer la psychanalyse à partir de zéro mais on peut faire une psychanalyse singulière deuxième question les expériences considérées comme décoloniales comme dit Balestrine les nouveaux constitutionnalismes latino-américains en dents par exemple serait-elle alors exempte des contradictions ça veut dire une psychanalyse brésilienne serait-elle exempte des contradictions et peut-être des impositions d'une certaine forme d'oppression non cela n'existe pas nous aurons toujours des contradictions avec lesquelles nous devrons travailler nous aurons toujours besoin d'analyser les mouvements des pouvoirs et des dominations qui nous exerçons sur l'autre c'est un travail sans fin merci merci à toutes et à tous merci beaucoup Patricia pour cet exposé très riche je pense qui nous inspire sur beaucoup d'entrées possibles formes de résistance à la fois par ton expérience intellectuelle ce que tu fais de théorie que tu lis aussi pour cette méthodologie de recherche très intéressante sur laquelle je pense qu'on va revenir au moment de la discussion je passe tout de suite la parole avant d'ouvrir pour la discussion de la salle à notre cher ami et collègue Tami Ayouche qui est donc comme vous avez entendu professeur à l'université Paris Cité au département d'études analytiques et aussi le directeur de la revue recherche en psychanalyse je pensais à quelque chose qu'il a pu dire Estelle sur l'articulation la présence des problématiques des genres au coeur de réflexion psychanalytique et je pense que la revue recherche en psychanalyse sous la direction de Tami est un champ de dialogue c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire ensemble entre études des genres et psychanalyse et donc Tami Ayouche auteur de nombreux ouvrages et notamment celle à laquelle Patricia a fait référence qui existe en français et c'est un livre qui s'appelle « Psychanalyse et hybridité genre colonialité et subjectivation » qui a été traduit en espagnol et en portugais aussi Tami est auteur de nombreux articles je ne vais pas sortir toute la liste mais vous pouvez Patricia écoute merci vivement pour cette superbe intervention vraiment magnifique où on voit bien à partir d'une pratique de terrain et d'une pratique clinique particulière d'une sensibilité à des questions multiples comment tu t'inscris véritablement depuis longtemps d'ailleurs dans une perspective de réorganisation de la psychanalyse de reconfiguration de la psychanalyse de déconstruction d'un certain nombre de positionnement assez rigide de la psychanalyse et notamment tu t'es beaucoup engagé sur des questions de genre ta recherche a été particulièrement d'avant-garde au Brésil c'est toi qui a introduit toute la perspective des études de genre dans la psychanalyse au Brésil et ça on ne saurait te saluer assez à ce niveau-là c'est fabuleux et là tu t'engages dans une perspective véritablement intersectionnelle où tu croises le genre à la colonialité je pense que c'est absolument fondamental donc je voudrais vraiment te remercier et te remercier d'apporter ça à la France aussi parce que comme dirait les Argentins les navires partent et reviennent je pense que c'est très important que le mouvement se fasse dans ce sens-là c'est-à-dire qu'il nous semble en termes de psychanalyse qu'on a énormément de choses à apprendre d'expériences cliniques et d'expériences de théorisation qui sont propres à l'Amérique latine alors plus particulièrement bon ici au Brésil où ces questions mettent en place des développements d'avant-garde incroyables psychanalyse et race psychanalyse et genre avec finalement une façon très honnête de prendre en ligne de compte un certain nombre de choses qui sont complètement déniées ici en France et notamment en ce qui concerne les rapports sociaux de genre de sexualité et de race la race est un grand tabou ici dans beaucoup de discours en France dans la plupart des discours officiels et évidemment avec des effets sur la psychanalyse qui sont sans pareil merci merci d'apporter ça à la France c'est absolument fondamental je pense que là tu inverses aussi un mouvement colonial qui a fait que pendant longtemps des psychanalystes d'Amérique latine ont cru puiser leur inspiration à des sources européennes voire strictement françaises et que là tu fais exactement l'inverse et je pense que c'est absolument fondamental et qu'on en a véritablement besoin que ça permet à la psychanalyse française de s'aérer un petit peu de sortir de son nombril de sortir de sa province qu'elle prend pour l'univers donc ça c'est fondamental alors j'aimerais discuter deux trois petits points ici dans ce que tu as ce que tu as développé dans ce texte d'abord cette notion de vulnérabilité que tu que tu reprends je crois à Butler ou tu plus des références plus globales peut-être parce que je pensais à la manière dont Butler l'a défini comme comme absolument lié à une condition de dépendance d'interdépendance et d'ouverture des corps les uns aux autres c'est à dire que la vulnérabilité c'est pas quelque chose dont on peut se passer c'est pas quelque chose dont on peut faire qu'on peut supprimer c'est la manière ce sont les modalités sociales selon lesquelles les corps subsistent les uns avec les autres sont ouverts les uns aux autres c'est presque une dimension pré-contractuelle des relations sociales et je crois que toute la question est celle de la distribution inégale de la vulnérabilité c'est à dire qu'il y a des perspectives de négation de la vulnérabilité de déni plutôt de la vulnérabilité et des expositions et des expositions inégales à la vulnérabilité et ce que réclamait Butler dans beaucoup de textes c'est notamment de voir si non pas une si on peut mettre en place une distribution égale de la vulnérabilité ça semble selon elle presque impossible mais si la manière dont la vulnérabilité est distribuée reste viable ou pas et là c'est exactement ce que tu soulignes me semble-t-il et c'est une question qui se pose particulièrement à la à la psychanalyse et qui vient interroger la position de supposé de supposément neutre de l'analyste qui souvent est très défensive par rapport à l'exposition à la vulnérabilité et très défensive aussi par rapport à la à la question même de la situation c'est à dire que beaucoup d'analystes alors ça c'est un discours très français aussi en termes de de neutralité de fétichisation d'une neutralité analytique qui copie complètement d'ailleurs une certaine forme de très française d'universalisme républicain il y a une espèce de déni de toute situation et du coup la situation est toujours renvoyée à l'autre et cette situation de l'autre que sache comme patient ou patient ou analysant ou analysante racisé trans gay cis etc est souvent balayée d'un revers de main comme une espèce de d'imaginaire de captation imaginaire alors certes une visée de l'élaboration analytique c'est de travailler justement les captations imaginaires et de les travailler dans la manière dont elles peuvent imposer une nécessité psychique pour pouvoir passer à quelque chose de plus de plus fluide psychiquement mais quand la plupart des analystes beaucoup d'analystes français et françaises désignent cette captation imaginaire ils le font chez l'autre en oubliant complètement de s'appliquer cette propre analyse de l'imaginaire c'est à dire de considérer leur propre position énonciative qui n'a absolument rien de neutre ou d'universel mais qui n'est que l'universalisation d'une position très située et invisibilisée dans sa situation masculine cis hétérocentrée blanche européenne de classe moyenne voire moyenne plus etc et ça c'est je pense que c'est très très important de la clinique dont tu parles pose ces questions et impose ces questions et je pense que beaucoup de pratiques analytiques ici n'étant pas exposées à ce type de clinique se lavent complètement les mains de ce type de questionnement la question de la couleur de la douleur moi ça m'a rappelé ça m'a rappelé deux choses je trouvais ça absolument saisissant comme exemple ça m'a rappelé deux choses c'est ce qui correspond à ce qu'ici en psychologie en France on appelle le syndrome méditerranéen cette idée que alors méditerranéen étant bien sûr un euphémisme un euphémisme pour dire syndrome méditerranéen un euphémisme pour dire pour dire arabe maghrébin maghrébin si tant est que maghrébin ça veut dire quoi que ce soit nord-africain nord-africaine qu'est-ce que c'est c'est cette idée on retrouve souvent ça en obstétrique cette idée que des femmes racisées voilà considérées perçues comme maghrébines etc sont dans une forme de théâtralisation exagérée de la douleur et qu'il s'agit de ne pas y porter beaucoup d'importance parce qu'elles sont toutes dans un excès dans une dramatisation là où donc autre effet évidemment de la racisation d'une approche d'une attitude clinique ici et ça m'a fait penser aussi cette couleur de la douleur au double statut que tu as parlé de Lélia González au double statut qu'elle décrit chez les femmes noires brésiliennes alors ça en 1980 mais c'est c'est toujours c'est toujours d'actualité me semble-t-il c'est ces deux positions assez stéréotypées soit d'employés de maison soit de mulata qui produit d'exportation touristique pour le carnaval particulièrement sexualisé affiché comme objet sexuel et qui ne sont que les deux faces de la même figure de la moukama c'est-à-dire l'esclave domestique qui est tantôt complètement objectifié tantôt fétichisé par rapport au carnaval à un moment précis et à un moment ponctuel et à cette idée que dès lors que les célébrations du carnaval sont passées elles retrouvent cette place d'abjectification et je crois me semble-t-il bon heureusement tu parles de résistance et tu parles de conscience politique qui sont de plus en plus fortes au Brésil sur ces questions-là il y a des formes de résistance mais ce type d'assignation raciale traverse encore me semble-t-il certains lieux du Brésil et alors ce que tu dis de la colonialité m'a beaucoup interrogé et notamment par rapport à cette notion de décolonial plus que de postcolonial c'est-à-dire bon évidemment l'espace latino-américain c'est l'espace du décolonial avec cette idée de faire remonter la colonialité finalement enfin la colonisation d'abord bien plus anciennement à l'invasion des Amériques et à la déportation de 12 millions d'Africains et d'Africaines donc à la fin du enfin d'abord l'invasion des Amériques à la fin du XVe siècle qui a correspondu d'ailleurs à la création de la race en Europe à la création de la race parmi quand on a quand on a quand on a conquis l'Espagne la conquista moi je parle pas de reconquista je parle de conquista de l'Espagne quand il y a eu la conquista de l'Espagne cette racisation des descendants de juifs de juives de mauresques qui ne sont jamais de véritables chrétiens il y a eu l'invention de la race à ce moment-là qui a été largement développée à partir de l'expansion donc ça c'est me semble-t-il très très important cette idée cette idée que par rapport au décolonial l'invention de la race est beaucoup plus ancienne beaucoup plus ancienne et cette colonialité évidemment perdure ça m'a ça m'a fait penser à ce que tu as énoncé comme stratégie de de devoir ressembler finalement au colomb d'une certaine manière de devoir ressembler à à la position dominante c'est cette cette alternative que posait Franz Fanon se blanchir ou disparaître se blanchir le blanchiment étant finalement comme ça ça a été me semble-t-il largement discuté dans les années 80 à nouveau aussi par Lélia González par neosocent et de manière très psychanalytique aussi ces figures dès lors qu'une personne racisée noire essentiellement accède au Brésil à une certaine forme de promotion sociale le modèle idéal exalté est un modèle blanc et il y a cette espèce de contradiction totale alors Lélia González ironise un petit peu là-dessus elle part de la figure du jabouchikab jabouchikab c'est un fruit au Brésil qui est noir à l'extérieur et qui est blanc à l'intérieur et donc voilà de cette de cette aliénation totale et de cet abandon finalement d'un engagement politique pour tout le groupe ça devient une question uniquement individuelle voire individualiste très psychique qui est posée à la personne noire dans cette identification à un idéal blanc parce que cet idéal est inatteignable justement cette blanchisation n'est jamais atteignable et donc ça expose à succomber dit-elle au châtiment du surmoi et à la mélancolie précisément parce que cet idéal n'est jamais atteignable alors évidemment elle oppose à ça un devenir noir c'est-à-dire une assomption d'une position véritablement résistante ici le fait qu'être noir c'est un devenir ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça